Musique Quelques exercices pour muscler juste un mois avant la plage. Nous allons commencer à travailler un exercice pour la partie du moyen fessier, tout le galbe du fessier. On positionne le bâton légèrement en avant pour éviter de tirer sur le bas des reins. On incline légèrement le bus pour soulager la partie dorsale. Et on tend la jambe gauche derrière. Voilà, vous gardez bien le pied flex, très important pour muscler toute la partie haute du fessier. On descend tout doucement les doigts de pied au sol et on remonte en serrant les fesses et en prenant le temps de respirer. On descend et voilà, pensez bien à pousser le talon très très loin afin d'allonger la jambe et de muscler la partie haute du fessier sans compenser sur le bas du dos. Voilà, la contraction des abdominaux sera très importante, elle vous évitera de compenser sur la partie dorsale, sur le haut du dos. Et sur la cambrure. Voilà, pensez à bien serrer les fesses, soufflez en montant et relâchez tout doucement. On monte, on serre les fesses, on prend conscience de la contraction des fessiers pour bien localiser toute la partie musculaire que l'on veut travailler. On descend et on remonte. On essaie d'effectuer une ou deux séries de 30 répétitions afin de bien localiser et de bien congestionner toute la partie supérieure de la fesse. On reste derrière. On maintient la position quelques secondes. Pour les gens qui ont plus de facilité, il sera possible de fléchir le genou sur le ventre, de remonter et de tendre la jambe derrière dans le prolongement du corps. On monte, on allonge la jambe tendue en prenant le temps de contracter les fesses. Le fait de monter la jambe en haut, ça vous étirera le fessier et de la monter de contracter la partie des fessiers. On y va, on enchaîne. Voilà, on souffle bien. On reste bien concentré sur les fesses. Encore. Pied flex. Très bien. On allonge. Voilà, comme si vous vouliez vous grandir. Tirez sur la jambe très loin. Prenez votre temps et soufflez bien en montant. Très bien. On monte le genou bien haut pour bien étirer les fesses. Allez, on monte. Voilà, super. Encore. On reste derrière. On maintient la position quelques secondes. On reste en haut et on monte tout petit la jambe. Inspirez. Expirez. Petit mouvement rythmé en contractant les fessiers. Hop. Voilà, afin de bien congestionner la partie musculaire, on essaie d'effectuer une série de 20, histoire de bien contracter, de bien sentir son fessier. Et on relâche. Voilà, on se décontracte. On inspire et on expire un petit peu. Nous allons travailler la partie de l'intérieur de la cuisse et toute la partie extérieure de la cuisse et du fessier. On positionne les deux jambes écartes. Voilà, on met bien les pieds à l'extérieur afin de ne pas contracter la partie du quadriceps et plus localiser la partie de l'intérieur de la cuisse. On met les mains largeur des épaules. Le bâton dans cette position. Voilà. On garde le buste droit. On relâche le bâton tout doucement. Voilà. Et on descend les fesses tout doucement. Hop. Et on remonte. Voilà. On y va en douceur et on remonte en serrant les fesses. On descend. On maintient la position. Le plus important est que vous arrivez à descendre la fesse à la même hauteur que le genou afin de bien localiser la partie extérieure et pas le quadriceps. On remonte et on redescend. Voilà. Très bien. On y va. On descend. Voilà. Pensez à bien allonger les bras loin devant afin de bien relâcher la partie dorsale. On tire les bras loin devant et surtout on remonte en serrant les fesses. On descend et on resserre les fesses en montant. On allonge le bâton et on redescend. Voilà. On descend et on oxygène. Voilà. Toujours la respiration est très importante. On descend tout doucement et vous soufflez quand vous remontez le bassin. Très bien. On descend et on remonte. On essaie d'effectuer une série de 20 répétitions afin de bien localiser la partie extérieure et de bien la travailler en profondeur. Très bien. On descend. Voilà. Et on reste en statique. Voilà. Pour les personnes qui ont plus de facilité, il sera possible de rester en statique afin de bien congestionner la partie extérieure et de mieux la localiser. On maintient quelques secondes. 10, 15 secondes et on remonte tout doucement en serrant les fessiers. Très bien. On se relâche et on se décontracte un petit peu. On souffle bien. Ça va ? C'est pas trop dur ? Ça va. Voilà. Très bien. On souffle bien. On souffle. On garde le buste bien droit. On récupère un petit peu. On relâche les épaules. Et on souffle. Voilà. On positionne le bâton sur le côté. On se met dans ce sens-là. Voilà. Le buste bien droit. Les épaules dégagées. Nous allons travailler la partie extérieure jusque sur la partie jambier. Le buste droit. On monte une jambe sur le côté. Voilà. Le plus important est que la jambe soit légèrement inclinée et que le pied soit dans l'axe du corps afin de bien affiner, de tonifier la partie extérieure de la jambe. On garde le buste droit. Voilà. On ne bouge plus. Et tout doucement, on amène talon, fesse et on fléchit. Très bien. Et on tend la jambe. Une. Deux. Voilà. On pousse bien le talon afin d'étirer et d'allonger sa jambe. Très bien. Encore. Voilà. Plus la jambe sera haute, plus on arrivera à localiser la partie extérieure. Voilà. On reste tendu et on bouge plus. Si jamais vous avez des difficultés ou des problèmes de hanche avec la mobilité, il vous est possible de descendre la jambe un petit peu plus bas et d'effectuer l'exercice. On y va. Très bien. Allez. On reste tendu. Voilà. Pour les gens qui ont plus de facilité, il sera possible de monter la jambe plus haute ici et d'effectuer le même exercice. Très bien. On y va. On déplie en soufflant. Inspirez. Expirez. Pensez à bien prendre le temps de respirer pendant tout l'exercice. Très bien. Et on reste tendu. On y va. On maintient la position quelques secondes. Pour les gens qui ont plus de facilité, il sera possible de monter la jambe un petit peu plus haute et de la maintenir en statique entre 10 et 20 secondes sans bloquer la respiration. Concentrez-vous bien sur les fessiers et sur les abdominaux. Serrez les fesses. Contractez le ventre. Et surtout, ne bloquez pas la respiration. Très bien. On essaie de monter la jambe un petit peu plus haute et on ne bouge plus. Un. Voilà. Deux. On maintient le buste droit. Trois. C'est parfait. Quatre. Cinq. Allez. On relâche tout doucement et on se détend. On relâche un peu les épaules. On se décontracte. Et on souffle bien. Surtout, n'oubliez pas de faire la deuxième jambe afin de bien équilibrer toute la partie du poids du corps. Exercice suivant pour tonifier l'intérieur des cuisses et renforcer toute la partie du dos. On positionne jambes écartes. Voilà. On positionne les mains largeur des épaules. Très bien. Le buste droit, on fléchit un genou et on allonge le bâton devant. Voilà. Et on alterne. Hop. On change de côté. Voilà. Soufflez bien. Inspirez. Expirez. Voilà. Pensez à descendre bien le bassin bas afin de bien tonifier toute la partie musculaire. Plus vous descendrez bas, plus on tonifiera toute la partie de l'intérieur de la jambe. Voilà. On allonge bien le bâton loin devant afin de renforcer la partie dorsale. Voilà. Le travail est fait lentement et progressivement afin de tonifier le dos en essayant de maîtriser la partie de la descente pour ne pas tirer sur les lombaires. On souffle. Voilà. Si vous sentez que l'exercice est facile et fluide, vous avez la possibilité de descendre un petit peu plus bas, de forcer dans la descente. Très bien. On souffle bien. On allonge le bâton devant et on prend le temps de souffler. Descendez. Très bien. Inspirez. Expirez. On y va. On reste là et on ne bouge plus. Voilà. Une fois que vous avez terminé l'exercice, il vous est possible de rester sur un côté afin de bien allonger la partie de l'adducteur et de renforcer la partie dorsale. On maintient quelques secondes, environ 10 secondes. On remonte délicatement et on change de côté. Voilà. Inspirez. Expirez. Pensez à bien tirer sur le bâton pour bien être dans le prolongement du corps. On maintient la position, on reste concentré et on remonte tout doucement. On relâche. On se décontracte et on souffle. Une fois que vous avez terminé l'exercice, il est très important de prendre le temps de se décontracter, de relâcher un peu ses jambes, de reprendre sa respiration et de souffler tout doucement. On souffle et on se détend. A tout de suite. Vous qui voulez vous muscler à la plage discrètement, j'ai la solution. Voilà. Vous mettez au sol, soit sur une serviette ou à même le sable. Vous positionnez les coudes au sol. Discrètement, vous êtes allongé sur le sable. Vous inspirez, vous vous décontractez, vous avez deux minutes à perdre. Vous serrez les deux pieds flex. Et discrètement, vous décollez légèrement le bassin du sol. Voilà. Si jamais vous avez un peu de lecture, vous pouvez lire votre livre discrètement en contractant les fesses et en serrant les abdominaux. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer pendant l'effort. Si jamais vous avez une petite fragilité, une douleur au niveau du bas du dos, il vous sera possible de monter légèrement les fesses. On inspire pour rester bien discret. Vous pouvez éventuellement lire un livre. Restez tranquillement en prenant le temps d'inspirer ou de découvrir le paysage tout devant. On inspire et on expire. Discrètement, vous reposez tout doucement le corps au sol afin de reprendre votre respiration. Vous inspirez et vous expirez. Il sera important de rester à peu près 30 à 40 secondes suivant vos capacités pour renforcer les abdominaux, les fesses et toute la partie du dos. Ensuite, on remonte discrètement, on maintient la position, on inspire, on essaie de ne pas tirer sur les cervicales pour relâcher légèrement la tête pour bien décontracter les cervicales. On essaie de ne pas bloquer la respiration. On inspire et on expire. Si jamais vous avez trop de facilité à faire l'exercice, il vous sera possible de décoller une jambe afin d'accentuer l'exercice. On inspire, on relâche un peu la tête. Discrètement, on repose les doigts de pied au sol et on change de jambe afin de bien équilibrer le poids du corps. On inspire, on relâche les cervicales. On essaie de se décontracter tout doucement. Vous reposez les doigts de pied au sol et tout doucement, délicatement, vous reposez le corps au sol. On essaie de reprendre sa respiration, on inspire et on se détend tout doucement. Voilà, vous détendez. Après cet exercice, vous avez mérité de vous reposer un petit peu et de bronzer un petit peu, donc détendez-vous, relâchez-vous, décontractez-vous et détendez-vous à la plage, vous l'avez bien mérité.